Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Je t'ai montré mon programme prise de masse, ok ? Et comme je te l'ai dit au préalable, dans mon programme prise de masse, il y aura split. Maintenant, on va passer aux autres programmes prise de masse. Parce que oui, comme je te l'ai dit aussi, je vais travailler. Je vais beaucoup travailler, donc je n'aurai pas forcément le temps de faire 4 ou plus de séances par semaine. Parfois, je ne pourrais en faire que 3. Parfois, je ne pourrais en faire que 2. Parfois, je ne pourrais en faire qu'une séance dans la semaine. Et du coup, j'ai plusieurs programmes, ok ? Et là, on arrive dans le deuxième volet de ces programmes. Bien avant ça, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est pas fait. C'est important, comme je le dis, il faut s'abonner. C'est important, il y a plus de gens qui regardent, qui ne sont pas abonnés, que de gens abonnés. Donc, abonnez-vous, ça donne de la force et ça m'aide à produire de meilleurs contenus. Et aussi, je te fais une petite update par rapport à ma vidéo unboxing. Je te rappelle, j'avais bugué un peu sur la créatine parce que je t'ai persuadé d'avoir pris de la créatine. Et effectivement, j'en ai pris. J'ai vu mon historique de commande et MyProtein m'a envoyé un mail en disant que la créatine n'est pas encore arrivée. Je vais la recevoir bientôt et tout. Mais je pense que je ne vais pas la recevoir, d'accord ? Parce que j'ai déjà eu ce mail-là pour la créatine il y a quelques mois de cela. Et MyProtein m'a remboursé, tu vois. Je pense qu'avec l'impact week, tout le monde a commandé de la créatine et là, il n'en reste plus. Donc, il me reste un peu de créatine, j'ai de la chance. Mais si je vois que c'est chaud, je vais devoir aller dans la vitesse boutique, un petit magasin et prendre de la créatine, malheureusement, d'accord ? Ce ne sera pas de MyProtein, mais on va essayer de trouver une petite créatine avec le label CréaPur si possible. Aussi, je suis très content parce que pendant que je te fais cette vidéo, nous sommes à J-3 de mes vacances, tu vois. Ça veut dire que quand tu vas à cette vidéo, je serai plutôt seulement en vacances, je serai bien. Donc, je suis très content, d'accord ? Ça se voit et ça se ressent, je pense. Bon, allez, c'est parti pour le programme Push. Mon programme Push, c'est un programme pecs, épaules, triceps. On va retrouver les mêmes exercices que je t'ai présentés dans mon programme Prise de Masse, d'accord ? Dans tous mes programmes, d'ailleurs, dans le programme Push, dans le programme Pull, dans le programme Upper et dans les Full Body, il y aura les mêmes exercices. Parce que j'ai envie de garder l'habitude à mon corps de faire les mêmes exercices pendant 12 semaines, histoire de voir ma progression. D'ailleurs, je fais un petit parallèle encore avec les commentaires que j'ai eus suite à le programme Prise de Masse. Il y a plein de personnes qui m'ont dit dans certains programmes, oui, tu as oublié de bosser l'arrière-épaule, tu as oublié de bosser les molettes, tu as oublié de bosser ici, tu as oublié de bosser ça. Je n'ai pas oublié, les gars, je n'ai pas oublié. Là, je suis en 12 semaines de construction, d'accord ? L'arrière-épaule, il y aura un exercice dans le programme Pull, mais les molettes, si je fais un exemple sur les molettes, les molettes, je les bosse de fou de base. Pour quelqu'un qui a les molettes haut, j'ai des bons molettes. Mais le problème, c'est que ça, c'est purement génétique, clairement, tu vois ? Et les molettes, j'aurais beau les faire, j'aurais beau les travailler, c'est un muscle qui ne va pas gonfler. Ce n'est pas comme les bras, ce n'est pas comme les pecs, ce n'est pas comme le dos, ok ? Mais c'est un muscle que je fais, d'accord ? Et s'il y a des muscles manquants dans ce que tu as vu, comme par exemple les trapèzes et tout, c'est normal et on va les faire, d'accord ? On va les faire, ne t'inquiète pas. Je laisse mes 12 semaines de construction et après, on va finaliser un peu tout ça. On va essayer d'accentuer et taper dans les points qu'on a oubliés, histoire d'être bien et d'être complet, d'accord ? Sachant que ma prise de masse, que je te montre et que je t'ai montré, s'appuie sur mes objectifs, ok ? Je l'ai dit et redit, là je ne fais pas un programme type comme celui que je t'ai montré, je ne fais pas un truc universel, je fais un truc selon moi, selon mes envies, d'accord ? Notamment accentuer un travail sur les pecs, accentuer un travail sur le dos et aussi développer encore plus mon point fort qui est les bras. Ça, c'est mes objectifs, c'est important. Premier exercice, développer, coucher sur banc, d'accord ? Pareil, entre 8 et 12 répétitions, tout dépend, d'accord ? 8 reps, c'était vraiment sur du lourd. 12 reps, c'était sur du lourd, contrôlable, d'accord ? Pas charge moyenne, lourd, contrôlable. Si je peux te donner un exemple, moi, pour moi, 50 kg, c'est lourd, d'accord ? 50 kg, je fais 8 reps. 44 kg, c'est lourd, contrôlable, d'accord ? 44 kg, je pourrais aller à 12 répétitions. Voilà si je peux donner un exemple au niveau des charges. On va rester sur 5 séries, entre 4 et 5 séries. Et repos, 1 minute 30 ou 2 minutes, tout dépend. D'ailleurs, là, j'ai entamé un peu des exercices assez lourds. Je n'ai pas encore fait mon programme, mon problème, je l'ai fait après les vacances. Mais j'ai commencé à augmenter les charges, me faire mal, me bousiller. J'ai mal, j'ai vraiment mal. Là, j'ai des courbatures au biceps, au pec, au dos, j'ai des courbatures partout. Mais comme je n'ai pas pris mes EAA encore, je sens que niveau récupération, c'est compliqué. Ça m'a manqué de ne pas avoir autant mal comme ça. Et j'ai oublié que c'était dur, en fait. Une prise de masse, ce n'est pas facile. Quand tu t'arraches bien, ce n'est pas facile. J'ai hâte de reprendre, j'ai hâte de finir mes vacances et de prendre mes acides aminés et de me faire mal, histoire de faire les choses bien. C'est important, même si pendant les vacances, je vais bien profiter. Exercice 2, j'ai choisi le développé couché en prise neutre. Comme je t'ai dit, j'aime bien cet exercice. J'ai un bon ressenti, toujours sur bon endroit pour bien dessiner les pecs. Pareil, entre 8 et 12 répétitions. D'accord ? Par contre, en développé couché en prise neutre, je prends une charge moins lourde que mon développé couché classique sur bon avec halter. Mais voilà, j'ai un très très bon ressenti. 8, 12 reps, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos, 5 séries ou 4, peu importe, en charge lourde. Troisième exercice, t'en as 2, d'accord ? Soit tu fais élévation latérale avec halter simple entre 12 et 15 répétitions. Ou sinon, tu fais des élevations latérales en unilatéral, d'accord ? Ça dépend. Élevation latérale avec halter, moi c'est ce que je vais faire. Parce que voilà, mes épaules sont bien développées. Et dans mon programme, tu vois, je vais essayer de plus accentuer mon travail sur les pecs. Dans mon programme push, d'accord ? Histoire de faire les choses bien, histoire de rester focus sur mon objectif, avoir des bons pecs. Si tu as un retard au niveau des épaules, ou si je veux bien développer tes épaules, ou si jamais moi, d'accord ? Je me dis que voilà, aujourd'hui mes épaules, je vais les foudroyer aussi. Et bien, je fais de l'unilatéral. Unilatéral, j'aime bien faire 8, 8, 12, d'accord ? Ça veut dire, charge lourde, 8 reps, hop, 8 reps, après 12 reps. Ou alors, j'aime bien parfois faire du 10, 10 et échec. Mais ça dépend vraiment de mon humeur. Si je suis en forme, si je sens que je vais tout niquer, ça dépend. D'accord ? Repos, 1 minute 30 ou 2 minutes. Ensuite, je poursuis avec le développé militaire barre. J'aime beaucoup cet exercice. Ça me fait du bien et je n'ai pas de douleur aux épaules quand je le fais. D'ailleurs, au niveau de mon épaule, ça va beaucoup mieux. Je suis parti à la salle ce matin. J'ai fait un petit test avec les 40 kg. Ça va, j'ai pas mal. Donc, je suis très content à ce niveau-là. Mais revenons au développé militaire barre. J'aime beaucoup cet exo. Toi, tu peux le faire avec halter si tu veux. Je sais que je ne l'ai pas précisé dans ma prise de masse, dans mon programme Peck Épaules. Mais tu peux le faire avec halter. Si tu sens que tu as plus de sensations, si tu sens beaucoup mieux tes épaules dans ce mouvement-là avec halter, tu peux le faire. Moi, la barre, je me sens très très bien avec. Et tu peux faire ce mouvement assis ou debout. Peu importe, ça dépend vraiment de toi. Moi, quand je le fais assis de base, c'est vraiment que j'ai un banc, je vais le sécuriser. Je vais montrer aux autres que j'utilise le banc. Donc, je m'assois dessus. Mais tu peux le faire debout. Ça marche aussi, ça dépend vraiment de toi. Mais bon, plus tu mets lourd, mieux vaut être debout. Parce que c'est plus facile pour lâcher la barre après. Mais c'est un peu plus compliqué pour faire la transition, pour porter la barre. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais développé, militaire, barre, entre 8 et 12 répétitions. 5 séries, toujours, enfin 4-5 séries, peu importe. Et 1 minute 30 de repos. Et je finis mon programme avec de la barre au front pour exterminer mes triceps. La barre au front, c'est le meilleur exercice. D'accord ? Le meilleur exercice pour moi pour bien développer ses triceps. Bien entendu, il y a la gyps machine, il y a les gypses, il y a la corde avec la poulie. Mais la barre au front pour moi, c'est l'exercice de construction ultime. Donc, c'est l'exo que j'ai choisi pour mon programme Push. Ok ? Et comme ça, on est bien, on est tranquille. Je vais chercher entre 8 et 12 répétitions avec 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Peu importe. Charge lourde. Tu vois, mes programmes, ils sont courts, rapides et intenses. Je veille toujours à ce qu'il y ait 5 exercices. Comme ça, je suis bien. Ok ? 5 exercices, c'est ni trop, ni pas assez. Sachant qu'il y a 4 ou 5 séries. Quand tu fais 5 séries par exercice, on est bien. Ok ? Comme ça, j'ai un volume d'entraînement qui est très complet, très rude, très dur. Et j'ai que des bons exercices qui construisent. Après, tous les exos oubliés, on va les faire après les 12 semaines. Tout dépend de mon physique. Si ça a bien bougé ou pas. Bon, moi, j'espère que tu as kiffé la séance. Ça, c'est une séance que je fais en général. Si je peux m'entraîner que 2 ou 3 fois dans la semaine, comme ça, je suis tranquille. J'ai ma séance Push. Je suis bien. Pec, épaules, triceps. Si tu aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait, bien évidemment. N'oublie pas que tu as mon code DAMS sur MyProtein. Tout est dans la bio. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.